excellente par ses prestations, excellente par ses jouteurs, évidemment le temps n'est pas provenu au départ, on a eu peur et donc voilà, c'était l'amnité Louis Perrette, président de l'Office du Tourisme qui a disparu il y a quelques années, un très bon ami, quelqu'un vraiment qui a œuvré pour la ville de Sainte et donc l'Office du Tourisme de Sainte est donc heureux de vous accueillir dans ce cadre. La venue de Joutens-Soutons organise ce tournée depuis un an et je ne sais plus comment on est, je vais dire des bêtises donc je ne le dirai pas et je préfère vous dire qu'on tient vraiment à conserver et à garder ce tournoi au sein de la venue de Joutens-Soutons-Soutons parce que vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous avons des bauteries magnifiques et nous avons surtout un cadre et n'oublions pas que le secteur ici est quand même géré, la totalité du tourisme est presque et donc il faut faire, il faut œuvrer pour continuer cette prestation et on œuvre vraiment pour utiliser et pour vraiment promouvoir cette prestation à l'une de très bons jouteurs qui vraiment viennent par plaisir et qui aiment jouter et ce soir vous avez vu que quand même c'est une soirée vraiment festive je vais dire mais amicale mais quand même il n'y a pas eu d'histoire de Joutens parce que les histoires de Joutens on n'en veut pas et on veut que les Joutens se déroulent avec un règlement et le règlement existe et on veut appliquer le règlement. Et bien bravo à tous parce que ce soir il n'y a pas eu d'histoire à créer, il n'y a pas eu d'histoire à raconter, les Joutens se sont très très bien passés. Alors donc ce challenge de Vésiotourisme évidemment c'est Marie de Laforêt qui est adjointe maire, qui est présidente de Vésiotourisme qui a œuvré pour continuer, c'est une nouvelle élue dans la municipalité actuelle et qui a œuvré pour que ça continue. Et donc nous sommes vraiment contents, vraiment heureux pour dire bravo, on continue avec vous et on aimerait qu'il y ait d'autres choses qui se développent autour de tout ça. C'est toujours difficile, l'été est court, malgré ça l'été est très court et nous n'avons pas beaucoup de dates. Donc vous avez ce soir des prix offerts par l'Office de Tourisme, vous avez le grand challenge sur lequel il y aura le don du vainqueur, vous avez des prix, vous avez des t-shirts et vous avez des prix qui sont cette année offertes par l'Office de Tourisme qui sont des cartes pass qui servent simplement à utiliser dans toute la ville, dans toute l'activité, tous les musées et tous les systèmes, je ne connais pas tout, mais là avec ça vous avez le droit à aller dans beaucoup d'endroits. Alors je sais bien que vous êtes du coin, mais franchement, franchement, laissez-toi, vous allez gagner, vous ne connaissez pas la ville, vous ne connaissez pas les musées, vous ne connaissez pas tout ce qui se passe. Les bars ils connaissent. Allez-y, ils connaissent les bars, oui. Alors allez-y, faites le tour et imprègnez-vous un petit peu de l'histoire de la ville et de l'histoire totale de la ville et ancienne. Merci beaucoup et je vous remercie. Nous allons passer évidemment à la remise des prix et je passe la parole au président du jury. Quatrième prix, Boyer et Jonathan. Bravo ! Troisième prix, Renette Maxime. Applaudissements Je suis pas si coupé ça. Mais le blanc, ça va rien. Échange avec un enfant. Non, mais le blanc, je suis pas le dit. Attends, 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 deux secondes. On se met au mixel où c'est le montoir. On le garde pour le tour. Et les villes-pollets, c'est quand même aussi. Troisième prix, mon ton merci. Applaudissements Si c'est du chinois, au premier avage, ça pourrait se coûter gorge. Merci madame. Applaudissements N'oublie pas la carte de passe. N'oublie pas la carte de passe. N'oublie pas la carte de passe pour aller au théâtre. On va voir que je pourrais pas t'y. Je crois, je m'en avais. Ouais, c'est bon. C'est parti ! C'est parti !